Musique Je voulais explorer quelque chose qui soit à l'inverse du spectacle de danse, qui est en général une chose qui tourne peu, qu'on voit une fois, si on l'a loupé, c'est mort, qu'à 20h30... Là c'est dans ce très bel espace, la Fondation Cartier, mais on l'a fait aussi dans des grottes, dans des chapelles, dans des espaces désaffectés, c'est-à-dire un espace qui ne soit pas celui du théâtre, et sur un temps particulier, c'est-à-dire avec une répétition plusieurs fois par jour, pour aussi me permettre d'avoir des journées où je fais ce que je préfère, c'est-à-dire chanter et danser. J'étais en Inde, j'ai assisté à ces cérémonies de Théiam, qui sont des sortes de danse, théâtre, musique religieuse. Les acteurs, danseurs, chanteurs sont parés de costumes vraiment extraordinaires par leur amplitude, par leurs couleurs, par leur fabrication, et on pense qu'ils vont juste être ératiques, et en fait les cérémonies durent des heures, des heures, des heures, des heures, et ils se retrouvent à vraiment danser de manière très engagée, très intense, à tourner, à sauter, à faire des choses très difficiles avec ces choses qui mesurent trois fois leur taille. Et donc j'ai trouvé ça vraiment bon, époustouflant, fascinant, très questionnant aussi, de voir ces gens qui, par leur costume, leur performance, la manière dont ils agissent, deviennent réellement les dieux, donc on peut aller leur poser des questions, s'approcher d'eux. Du coup, le rapport aux autres, aux gens qui les regardent, qui sont très proches, alors qu'eux, ce sont des costumes vraiment extrêmes, très hauts, des fois ils ont du feu, ils ont des animaux, mais ils ne sont pas du tout préservés comme on peut être préservés sur une scène, et ils sont vraiment au milieu. Je voulais travailler avec un couturier, avoir des costumes qui soient très travaillés, ce qui arrive peu dans la danse contemporaine. J'ai travaillé avec Romain Brault, et je lui ai montré ces images que j'avais vues en Inde, avec le désir de voir comment on pouvait aussi s'autoriser à créer ce type de volume à partir de techniques aussi hétérogènes. Donc lui, Romain Brault, il fait aussi bien de la haute couture que du bricolage avec du papier mâché. Et ça me plaisait que dans la proximité, on puisse voir un costume très, très travaillé aussi. Il y a des cheveux, il y a des pierreries, il y a des oiseaux, il y a plein de techniques différentes, et je trouve, elles sont curieuses à regarder. Donc en aucun cas toute la pièce, j'ai jamais voulu qu'on croit que ce soit une cérémonie. Je suis bien conscient que ce que je fais là, ici, on est à fond à son quartier et on est dans un pays où il y a une pratique du théâtre qui est très déritualisée, qui est très désacralisée. Mais par contre, ça m'intéresse de proposer des expériences qui puissent colorer ou renouveler le rapport qu'on a à la danse, à la danse contemporaine, à la danse de création. Les bonnes représentations, celles que j'apprécie, c'est où je sens que tout d'un coup, on est certes, on a payé un billet de théâtre et on est au spectacle, mais tous ensemble, on croit à quelque chose d'autre. Il y a des fois où je sens que ça se passe vraiment et c'est fort. Merci.